Mais franchement moi je ne comprends pas, c'est quand moi je fais ma vidéo qu'on m'appelle seulement, ok bon ça ne va pas m'empêcher Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe méga super bien de vos côtés Aujourd'hui on va parler d'intimité après l'accouchement Alors tu vas sûrement te poser la question de savoir qui suis-je pour te parler d'intimité après l'accouchement Parce que généralement quand je dis à quelqu'un que je suis maman, pas seulement d'un mais de deux enfants, on ne me croit pas Mais c'est la réalité, alors je pense que je suis assez outillée pour te parler de ce que tu peux faire après la grossesse, après ton accouchement Pour retrouver ta féminité et pour te retrouver en tant que femme parce que c'est très important Alors si tu me découvres pour la toute première fois je me présente Je suis la youtubeuse qui bavarde beaucoup, je ne suis pas influenceuse, je ne suis pas impacteuse Je ne suis pas femme battante, je ne suis pas machiste, non, non, non Je suis celle qui vous partage des astuces de grammaire, des astuces naturelles qui marchent, qui sont prouvées Et avant de vous partager quoi que ce soit sur la chaîne, je précise encore, je fais mes propres recherches Alors si ce sont des contenus qui te parlent, je t'ai pris vraiment déjà à t'abonner, à liker surtout cette vidéo Et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos Alors là je crois que j'ai fait deux minutes de blablatage et tout mais bon Bref, on entre dans le vif du sujet, vous me connaissez déjà parce que moi je n'y vais pas parler Mais avant toute chose aussi, vous entendez les cris, les pleurs, machin et tout, vous connaissez la chanson Mon fils est là à côté, donc c'est la vie de maman, on va faire comment ? Si c'est que tu regardes seulement les enfants, tu ne veux pas faire ce que tu as fait Donc franchement, il est temps maintenant de me concentrer sur... Ouh ! Deux minutes t'as babadé ? Non, bref, ok, on entre dans le vif du sujet Alors, comme je disais tantôt, on va parler d'intimité, comment prendre soin de son intimité après la grossesse Alors, c'est évident qu'après la grossesse, on ne se retrouve plus en tant que femme Le corps n'est plus comme c'était avant L'impression que tu ne reconnais plus ton corps Alors ce que je vais te partager ici, les amis, ça va vraiment vous aider Le premier concept que je vais te donner après ton accouchement Accepte-toi tel que tu te vois au travers de ton miroir Accepte-toi déjà C'est à partir de cela que tu verras ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à améliorer et tout Prends le temps de... de vraiment de regarder ton corps, n'aie pas peur Vous voyez même, même en bas là, je suis Jessica Prends le miroir, tu poses, tu regardes un peu comment c'est Ou bien tu demandes à ton chéri, regarde un peu, c'est comment là-bas et tout ça C'est très important Une fois que tu as fait cela, donne-toi le temps Ne commence pas avec l'activité physique de façon directe Donne-toi le temps Généralement, si tu es en Europe, on te demande d'attendre 6 semaines avant de faire quoi que ce soit Franchement, au début, donne-toi le temps Ne cherche pas à faire quoi que ce soit Mais ce que moi je vais te conseiller avant d'arriver aux 6 semaines où tu peux déjà pratiquer les activités sportives Bien sûr, tu courses d'abord avec ton génicolo ou bien ton médecin avant de le faire Mais pendant ces 6 semaines, ce que tu vas faire et qui va t'aider déjà à venir griner même au niveau de ton ventre C'est de boire de l'eau chaude à jeûne le matin les fines Vous savez, quand on accouche, on perd énormément de sang Ce sang-là, parfois, directement après l'accouchement, vous voyez, il y a le sang qui part Mais ce n'est pas tout qui sang Au fur et à mesure, vous aurez peut-être un mois où vous allez énormément saigner Prenez de l'eau chaude, ça va vous aider à vite évacuer Deuxième astuce que je vais te partager C'est également de te faire un bain vapeur J'ai partagé sur cette chaîne une infusion magique, une infusion de grammaire Qui était faite à base des feuilles de djeka et de gongoli Fais-toi cette infusion djeka et gongoli Que tu vas, déjà, une partie tu vas boire Et une autre partie tu vas venir utiliser ça comme vaginale Donc c'est-à-dire, tu connais déjà comment est-ce que tu vas faire bouillir Tu laisses ça vraiment refroidir, pas trop, ça peut être tiède Il ne faut pas aller te brûler La température de ton eau doit vraiment être tiède Et puis tu t'assois, tu vas voir tous ces déchets qui vont sortir Si tu n'as pas le courage de faire cela Tu peux juste prendre cette infusion ou bien seulement du gongoli C'est très efficace pour nettoyer la forme de l'intérieur Ou encore, à défaut d'avoir du gongoli et des feuilles de djeka Tu peux juste te faire un bain vaginal à partir de l'eau et des clous de girofle C'est magique Au niveau même de l'odeur, tu verras jessica ne va plus sentir La prochaine astuce que je vais te partager C'est très 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 important Après les 6 semaines de ton accouchement Fais-toi une rééducation du périnée Je sais que nous les Africains on prend ça à la légère Et c'est très important de rééduquer son périnée Le périnée c'est un muscle qui a besoin d'être contracté Pour que jessica redevienne en quelque sorte De retrouver sa place En fait que tous ses organes-là retrouvent leur place Et que jessica se resserre Mais franchement moi je ne comprends pas C'est quand moi je fais ma vidéo qu'on m'appelle seulement Ok, bon, ça ne va pas m'empêcher Comme je disais tantôt Ouf, il faut que je recalque tout ça J'espère que vous me manquez Ok Bon J'espère que vous me voyez D'accord Comme je disais tantôt Tu dois faire cette rééducation du périnée Soit tu peux le faire à travers une sage-femme En fait c'est une sage-femme qui peut t'aider Dans certains exercices qu'on m'a fait Malheureusement moi pour mon deuxième enfant Je n'ai pas eu cette chance-là Donc j'ai tout fait seule Honnêtement J'ai tout fait seule Et je suis fière de moi Faut pas, faut pas Je suis trop fière de moi Parce que Ah c'était dur C'était dur Ce que j'ai fait Si tu n'as pas de sage-femme Et même si tu es en Afrique Tu tapes juste sur Youtube Rééducation du périnée C'est un truc que tu peux faire Même étant à la cuisine Même quand tu as l'enfant Même quand C'est trop simple C'est juste un jeu de respiration Où tu contrates ton périnée En relâchant Tu relâches ton tout ça Il y a des vidéos Youtube Qui peuvent t'expliquer Comment faire et tout C'est un truc que Jusqu'à présent je le fais Alors la conséquence Si tu ne le fais pas Tu peux avoir des fuites urinaires C'est très désagréable Ou bien Tu te retrouves à Je ne sais pas À 50 ans En train de porter les couches Et tout Donc pour une femme C'est très très important C'est pas seulement Pour toutes celles qui ont accouché Mais même Enfin je veux dire C'est pas seulement Pour toutes celles qui ont accouché Si tu n'as pas accouché Tu dois tout le temps Faire des exercices De rééducation Du périnée Ça va passer la vie de maman Bref Bon Donc comme je disais tantôt Donne-toi du temps Ne te précipite pas Prends vraiment les choses Prends ton temps De faire De retrouver ton corps N'essaye pas D'accélérer Quoi que ce soit Non Et avec le temps Ça va aller Applique Alors là Je suis en train de me garer Dans tous les sens Je crois que je dis L'essentiel Et je pense vraiment Que cette vidéo Vous aura aidé Je vous dis merci Et à très bientôt Pour une prochaine vidéo D'ici là Portez-vous bien Vous connaissez le mot magique On reste Positif Ciao Ciao Mouah